Je voudrais t'encourager aujourd'hui en lisant avec toi les paroles du prophète Esaïe au chapitre 40 et le verset 28. « Pourtant, le Seigneur est Dieu depuis toujours et pour toujours. Tu ne sais pas cela ? Tu ne l'as donc pas entendu dire, il a créé toute la terre. Il ne manque jamais de force, il n'est jamais fatigué, personne ne peut mesurer la profondeur de son intelligence. » Le texte se situe à l'époque de Cyrus, roi de Perse, ce roi qui va laisser les Juifs retourner en Judée pour reconstruire le temple de Jérusalem après les longues années en exil à Babylone. Le prophète Esaïe avait vu prophétiquement la déportation des Juifs à Babylone, mais aussi leur retour à Jérusalem pour reconstruire le temple. Cette reconstruction que l'on trouve dans les livres de Néhémie et d'Esdras. Les chapitres 40 à 66 s'adressent donc à un groupe de réfugiés juifs fatigués par leurs longues années d'exil, découragés, qui fait face à un long voyage de retour à Jérusalem, là où une fois arrivé, l'attend une tâche difficile. Le prophète Esaïe encourage ce peuple abattu, déshérité, à ne plus regarder à eux-mêmes, à leurs conditions, mais à plutôt lever les yeux vers l'Éternel. Comme il est facile de fixer les regards sur tout ce qui va mal, n'est-ce pas ? Ce qui va mal dans ce monde ou dans nos vies. Mais lorsque nous levons les yeux vers l'Éternel, les choses changent progressivement. Dans le psaume 121, le psalmiste dit ceci. « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Peut-être que tu fais face à une montagne de difficultés, tes finances, tes relations, ta famille ou même peut-être ton mariage qui menace de s'effondrer. « Mais lève les yeux et regarde au-dessus de tes difficultés. L'Éternel est là et sa promesse est qu'il ne sommeille ni ne dort celui qui te garde. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Quelle promesse, n'est-ce pas ? Alors sois fortifié. Lorsque tu fais face à un avenir incertain, souviens-toi de cela. Souviens-toi de la grandeur de Dieu. Il est plus grand que tes circonstances. Il est plus grand que tes craintes. Il est plus grand que tes ennemis, que les mensonges que profère l'ennemi de ton âme. Lorsqu'il souffle à ton oreille que tu vas échouer, que tu ne pourras pas finir le mois, qu'il faudra que tu trouves un autre logement parce que tu ne pourras plus payer le loyer. Lorsqu'il te dit que personne n'apprécie le travail que tu fais et que tes collègues de travail se plaignent de toi. Lorsqu'il te dit que ta boîte va te licencier. C'est fou le nombre de choses dont nous pouvons être convaincus et qui sont en fait des mensonges. Et puis tu sais, si quelque chose change brusquement dans ta vie, ce que tu peux considérer comme un drame est peut-être justement l'opportunité de changer. Imagine un instant que ta maison brûle. Quel drame ! Ou alors, quelle opportunité, avec l'argent de l'assurance, de construire une autre maison. Une maison qui soit vraiment, comme tu la veux, plus moderne, mieux équipée, plus adaptée à tes besoins, plus près de l'école de tes enfants. Vois les différentes fractures de tes routines comme des opportunités de changer plutôt que comme des désastres desquels tu ne te relèveras pas. Discipline tes pensées et contemple la grandeur de Dieu et sa fidélité à ton égard. Repasse ces paroles dans ton cœur. Il ne manque jamais de force. Il n'est jamais fatigué. Personne ne peut mesurer la profondeur de son intelligence. Dieu seul sait ce qu'il a préparé pour toi. Sois encouragé, sois richement béni et fortifie-toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada